... Nous avons organisé les premières rencontres nationales en 2006. C'était à Aix-les-Bains. Donc, si je compte bien, c'est peut-être les 14e rencontres que nous organisons ici à Jean-Zac. Chaque année, nous choisissons une ville thermale différente. Et à chaque fois, il y a à la fois une raison profonde, et puis il y a aussi le fait que nous avons toujours un thème, un thème fort pour notre congrès, pour accrocher, pour faire intéresser nos participants. Et cette année, nous sommes sur l'observation économique. Parce que, évidemment, l'observation économique devient quelque chose d'extrêmement important. Depuis 15 ans, nous avons énormément travaillé avec toute la profession, et le CNET a été le chef de file dans cette affaire. Mais les élus ont suivi, et donc, nous avons travaillé sur la démonstration du service médical rendu. Mais maintenant, nous en sommes aussi essayés d'évaluer quelles sont les retombées économiques sur les territoires. Alors, l'urgence à traiter, Eleonore Garrard, je crois, l'a bien résumé pendant notre séance plénière de ce matin. C'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir capacité à se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire, quels seront nos clients, nos curistes, dans, mettons, dans 5 ans, dans 10 ans ? Parce que les choses évoluent extrêmement vite. Il faut donc se projeter dans l'avenir, voir un peu ce que les clients attendent, et voir comment nous devons nous adapter à ce changement qui sera réel. Parce que, si nous n'adaptons pas à ce qu'ils attendent et à ce qu'ils veulent, nous les perdrons. Donc, il faut aussi, c'est notre futur défi, c'est de s'adapter à la nouvelle demande des clientèles de demain et après-demain. En tant que présidente de la chaîne Thermal du Soleil, ce que j'attends de ces réunions d'automne qui ont lieu chaque année, c'est la rencontre avec nos camarades, nos concurrents, et puis également tous les professionnels de la filière. Car c'est une filière qui a l'intérêt de faire converger de nombreux professionnels qui, à eux tous, font émerger le thermalisme de demain. Vous êtes un moteur d'activité économique, et bien sûr, vous contribuez à développer notre économie et notre emploi dans ces territoires. Après dix ans d'une belle croissance, notre secteur économique, aujourd'hui, doit à nouveau envisager de se transformer, tout simplement pour répondre aux défis de l'arrivée d'une nouvelle génération de patients, de curistes et de touristes. Nous avons eu la chance d'être accueillis dans cet espace somptueux qui est le centre des congrès de Jonzac, et l'habitabilité, le plaisir qu'il est de l'habiter pendant ces deux jours est un véritable enchantement. Ces débats, si vous voulez, sont effectivement excessivement riches, mais c'est surtout l'occasion pour tous les adhérents présents et leurs collaborateurs, puisque nous sommes toujours nombreux à ces réunions de fin de saison qui se passent toujours dans une station thermale, c'est d'échanger sur les sujets d'actualité. Cet observatoire économique est créé en partenariat avec trois organismes, la tête de fil, la Fédération thermale et climatique française, l'Association nationale des maires des communes thermales et le Conseil national des établissements thermaux, plus connu sous le nom de CNET. Et là, en créant cet observatoire économique, nous allons nous doter d'une méthode et nous allons lancer, si vous voulez, une action auprès de toutes les communes thermales, je dis bien les communes, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'établissement thermal, pour pouvoir prendre en charge le curiste pendant son séjour. Nous attendons donc de pouvoir évaluer le poids de la filière thermale. Je suis présidente de la chaîne Thermal du Soleil, je suis jeune et je suis femme, ce qui peut effectivement surprendre. La présence d'une femme jeune est finalement une place pas si difficile que ça à prendre. Tout d'abord parce que ces messieurs ont plutôt bonne volonté pour que les choses changent. Et dans notre métier, auprès du CNET et des adhérents du CNET, nous sommes sans cesse à la recherche de nouvelles femmes ou jeunes femmes à intégrer à la réflexion. Aujourd'hui, nous avons un projet extraordinaire qui fait l'unanimité, qui rassemble toute la famille du thermalisme, c'est l'élaboration de l'observatoire économique. Voilà, et moi je crois que c'est très très important parce qu'il faut que nous maires, nous puissions aussi avoir cet outil, parce que ça va être un outil de développement économique également, en dehors du thermalisme. Il nous arrive d'accueillir des investisseurs, quelquefois accompagnés de leurs banquiers. Ils ont besoin de cet outil, de connaître précisément quelle est la richesse de la commune, quelles sont les retombées économiques, notamment du thermalisme, du tourisme. Ça va permettre également de réfléchir sur la meilleure qualité de l'accueil pour notre clientèle, parce que quand on va explorer tous les secteurs de l'activité économique, nous allons bien sûr échanger avec nos partenaires, les établissements thermaux, avec les chambres de commerce, avec les offices de tourisme bien évidemment. On va parler clientèle, et quand on parle clientèle, on va parler qualité de vie, qualité d'accueil. Et je crois que cet observatoire économique va permettre aussi d'améliorer ce cadre de vie. J'ai été frappé dans ce congrès de voir la jeunesse des acteurs, la qualité des débats. J'ai assisté à plusieurs réunions en observant et en écoutant attentivement ce qu'ils se disaient. Je n'ai pas beaucoup d'inquiétude pour l'avenir de cette profession. Elle est dans l'air du temps et elle a tout ce qu'il faut pour être une grande profession qui est réussie. Merci beaucoup, monsieur le président. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501